Musique Lundi 17 juin 2019, c'est parti pour la 53ème édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace à Paris-le-Bourget. Appavie est présent, fort de ses 80 années d'expérience dans l'aéronautique. Sur son stand, au cœur de cette fourmilière qui réunit 2453 exposants sur 324 000 m2, mais aussi au bord des pistes, sur son chalet, où Appav accueille ses clients et partenaires. Pour ce premier jour, le président de la République, Emmanuel Macron, est venu à bord d'un avion militaire inaugurer le plus grand salon mondial de l'aéronautique. Accompagné de la ministre de la Défense, il a notamment dévoilé le futur avion de combat franco-allemand. Il a ensuite fait le tour du salon, où les grands acteurs dévoilent jusqu'à dimanche leurs dernières innovations. Cette semaine est primordiale. Appav est depuis longtemps un acteur majeur de l'aéronautique, reconnu pour son savoir-faire, notamment à travers Appav Aéroservices, Osac ou Sopé-Méa. C'est une relation de confiance. Je pense que nous, il faut qu'on montre, qu'on soit complètement transparents pour que l'AOSAC soit en totale confiance vis-à-vis des organismes qui surveillent. Et pour ma part, ça se passe plutôt très bien. L'AOSAC, on va dire, c'est mon surveillant sur la partie certification. Et ça se passe très bien, effectivement. Et je suis bien content d'ailleurs de travailler avec l'AOSAC depuis toutes ces années. Régulièrement, on se doit effectivement de démontrer que notre système réglementaire est adapté à ce que la réglementation peut elle-même évoluer. 49 pays étrangers sont représentés au salon et 85% des plus grands acteurs de l'aéronautique sont là. Le chalet permet également de profiter des démonstrations aériennes depuis la terrasse. Les invités admirent au meilleur endroit les évolutions des avions civils et militaires dans le ciel bleu du Bourget. A-330 Néo, hélicoptères ou rafales français, mais aussi derniers nés des avions militaires polyvalents. 150 aéronauts sont présentés ici. On les a vus en même temps qu'on déjeunesse, c'était super. Donc vraiment un très très chouette moment. C'est une relation de confiance, c'est un partenariat, un vrai partenariat. C'est vraiment un suivi, c'est des gens qui connaissent très bien les entreprises, qui s'adaptent aux contraintes industrielles et qui essayent de faire preuve de plus de réactivité possible quand on les sollicite.